Bien, d'abord, c'est une photo qui a trop fait réagir. Accusé d'hypocrisie et de bien pire encore, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, publierait de nouveau, malgré tout, sa photo en compagnie de la pakistanaise Malala Yousafzai, sur Twitter, demain matin. J'étais très content de rencontrer Malala. C'est le prix Nobel de la paix. Tant qu'à moi, c'est un prix Nobel de l'éducation. Son combat pour la laïcité, son combat pour l'accès des jeunes filles à l'éducation, pour le développement international. Après avoir croisé la prix Nobel de la paix à la réunion des ministres de l'Éducation du G7, il écrit dans son tweet avoir discuté d'accès à l'éducation avec celle qui a milité au péril de sa vie contre l'interdiction de la scolarisation des filles par les talibans. Des internautes outrés ont répliqué que le ministre a été malhonnête, que Malala, voilé, ne pourrait pas enseigner au Québec avec la loi interdisant aux enseignants le port de signes religieux. Ça, c'est pas vrai. Si Malala voulait enseigner au Québec, c'est que c'est un point de vue, d'abord, au cégep et à l'université, la loi ne s'applique pas dans ce sens-là. Un prof de cégep et d'université pourrait très bien enseigner en portant un symbole religieux. Je pense que Malala, si elle enseignait au Québec, ce serait probablement dans un cégep ou dans une université. Ensuite, des gens qui portent des signes religieux, qui l'enlèvent pendant leurs heures de travail, ça se peut. Mais comprenez-vous pourquoi les gens ont réagi de cette façon? Bien oui, parce qu'ils ont voulu instrumentaliser une photo d'un ministre avec quelqu'un qui porte un signe religieux. Pour moi, c'est vraiment un amalgame douteux, vraiment douteux. Moi, je vous le dis, je vais en prendre d'autres photos avec des gens qui portent des signes religieux. Je n'ai pas de problème avec ça. Jean-François Roberge préfère retenir de sa mission en France l'appel à une éducation de qualité dès le plus jeune âge. Tous les pays du G7, sans aucune hésitation, reconnaissaient que la science nous prouve que la meilleure façon de lutter contre les inégalités, la meilleure façon d'amener les jeunes à la réussite scolaire, c'est l'éducation en bas âge. En n'y allant pas, on serait le mouton noir et on serait les cancres. Le programme controversé des maternelles 4 ans au Québec susciterait de l'intérêt. Tous vont dans la même direction, mais l'idée d'avoir des duos enseignants-éducatrices, l'idée d'avoir un cycle intégré d'un curriculum 4 ans, 5 ans, c'est ça, c'est quelque chose qui inspire les autres pays. Les vents contraires soufflent fort, mais le ministre Roberge refuse de céder quoi que ce soit, s'estimant porté par l'appui de la majorité. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.